Autodidacte, Clint Eastwood est l'un des plus grands acteurs et réalisateurs de sa génération. A 93 ans, celui-ci a déjà été récompensé à de nombreuses reprises, et a notamment remporté 4 Oscars, 5 Golden Globes, 3 à César, mais aussi la palme d'honneur au Festival de Cannes. Pour certains, il serait même une légende. Je ne me vois pas comme les gens me voient, et certainement pas comme une légende. Je suis obligé de vivre avec moi-même tout le temps et la familiarité engendre le mépris. Je fais du cinéma de différentes manières, et avec plus ou moins de succès, depuis 51 ans. C'est beaucoup. Il se trouvera probablement des gens pour dire que c'est trop. Pour d'autres, je fais juste partie du décor, avait-il confié en 2015 dans les colonnes de première. En 2009, Clint Eastwood avait par ailleurs assuré auprès du Parisien qu'il n'était pas prêt d'arrêter. Être très occupé, ça fait travailler l'esprit. Et surtout, ça vous garde en forme. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Seule la mort pourrait m'empêcher de continuer, avait-il assuré. En 2021, pour le site Parade, le réalisateur avait expliqué, « Je suis toujours en train de réfléchir à mon prochain projet. J'adore m'emparer de l'idée de quelqu'un, que ce soit un livre ou une pièce, aidait ne faire un film. Peut-être que certains veulent faire quelques films avant d'arrêter et si est-il super. Peut-être qu'ils ont quelque chose d'autre à faire pour se tenir occupé. Ce n'est pas mon cas. J'adore le cinéma et j'aime faire des films. Retour sur la carrière de Clint Eastwood Après avoir interprété des petits rôles dans des séries B, l'acteur cesse de faire pairer par le réalisateur italien Sergio Leone qu'il a embauché pour la trilogie du dollar, pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus et dans le bon, la brute et le truand. Devenu producteur en 1968, Clint Eastwood a réalisé son premier film en 1971 avec un frisson dans la nuit. Par la suite, il a réalisé de nombreux films qui ont connu le succès, tels que Million Dollar Baby, American Sniper, Grand Torino, La Mule, ou encore, Cry Macho. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501